Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez, vous le voyez sûrement. Setup un petit peu spécial avec mon petit micro Elgato que j'utilise normalement en stream. Parce qu'à la suite de mon SolSwap entre la Air Max One et la 97, je me suis dit pourquoi pas demander à nos copains Youtubers de me donner leurs idées de SolSwap et de le mettre justement en création sur Photoshop. Alors je suis pas l'expert en Photoshop, je sais juste détourer et je pense que ça suffirait. Au pire, ce sera pas très grave et comme ça, vous, vous pourrez donner vos avis justement dans les commentaires. Et je me suis dit que ça change un petit peu de ce qu'on faisait d'habitude. Donc là, un petit peu de création. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas un petit like, l'abonnement pour pas rater les prochaines vidéos et le commentaire pour me dire quel SolSwap vous auriez fait. Et on est parti tout de suite avec la première commande et vous savez très bien de qui je parle. Monsieur Gresca, déjà franchement, l'idée de la vidéo, il est vraiment grave sympa. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est de prendre une New Balance 992, donc le upper, et de matcher ça sur une semelle de Air Max One. Pour la deuxième, de prendre le upper d'une Air Max TN, donc une requin, une Air Max Plus normale, et de matcher ça sur une semelle de 2002R. Bon, première commande bien sympa de notre ami le renin, on va commencer. Alors je suis content, il a mixé deux marques. Alors attendez, déjà on va commencer par aller sur Google. New Balance 992. Alors maintenant, il faut que je trouve un coloris qui moi me plaît. Ah oui, d'accord, je savais pas que c'était cette paire là. Il faut qu'on prenne une base bien cool. Je pense que celle-là, c'est bien, en espérant que ce soit bien. Du coup, on va chercher une petite tête semelle d'Air Max One. Alors attendez. Est-ce qu'on irait pas la matcher avec une petite bulle d'air bleue ? Alors attendez. En vrai de vrai, ça pourrait être pas mal, je pense. Ou alors on part vraiment sur du normal. Oh là, ça rendrait trop bien. Avec la Cassina, la bulle d'air un peu bleue transmite. Ok, on part sur ça. On va déplacer ça sur Photoshop. On va détourer tout le upper de la 992. Ah, il est pas forcément en hyper bonne qualité là. Ça me rappelle des mauvais souvenirs là. J'ai l'impression de repartir sur mes miniatures. Il nous reste 2-3 clics à mettre. Je pense que c'est bon. J'ai peur en fait que sur la paire, la Air Max One, la semelle soit trop petite et que ça fasse pas très beau. Je sais plus, comment on fait ? Je crois que c'est ça. On a la petite base et on va chercher du coup la semelle de la Air Max One. Alors allons-y. Je pense que vraiment, là vous voyez avec le gris là. Non, avec le gris, ça va être incroyable. Alors on va aller chercher tout ça. Moi, c'est surtout pour l'arrière que j'ai peur là. Je me demande si je vais réussir à faire un truc. Alors à la limite, je vais peut-être mettre des calques un peu gris. Je vais voir pour essayer de gratter. Par contre, je pense qu'avec la couleur bleue comme ça là, le translucide, ça va être incroyable. Alors attendez, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre l'ombre. Alors voyons voir si ça rend bien. Il faut qu'on arrive à ajuster tout ça. Là, on mange trop de la paire là, je pense. On mange un peu trop de paire, donc je pense qu'il faut qu'on vienne... Là, je pense qu'on est pas mal. Il faut que j'arrive à créer des faux calques. Alors attendez, comment on m'avait dit de faire ? Oh là là, je galère. Et si là, je prends juste ça, je vais prendre un rond. Je vais définir une sélection. Et que là, je viens le mettre ici. J'essaie de le caler en vif là. Oh ! Ok. On l'a les gars. Après 18 minutes, j'ai enfin réussi à créer. Eh franchement, en vrai. Attends, parce que là, du coup, je vais tout mettre ensemble. Eh en vrai de vrai. Elle pète la paire, non ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. On sent quand même que c'est pas naturel. Parce que la semelle était plutôt grosse de la 990. Mais on va passer à la deuxième avec une TN, avec une semelle de 2002R. Moi, j'aime bien la orange ou la bleue, tiens. Est-ce qu'il n'y a pas une paire un peu ? Celle-là ou celle-ci ? Non, ça, c'est pas beau. Toute blanche, la flemme. Rose. Est-ce qu'on ne partirait pas sur la toute rose, là ? Allez, on part sur la toute rose. Pareil. Oh là 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 là. Je vais galérer. Je vais galérer. Je vais galérer. Je vais galérer. On va prendre une petite semelle de 2002R New Balance. Est-ce qu'il n'y en a pas une avec une petite pointe de rose, une petite pointe de marron ? Là, il y a du lila. Je crois que j'ai trouvé celle qu'il me fallait. Est-ce qu'on ne partirait pas sur celle-ci de la protection pack ? Alors, on m'a dit upper du coup de la TN. Alors, on va aller chercher tout ça. C'est parti. En fait, je suis en train de me dire que là, toutes les nikes, genre la semelle de l'Air Max 1 est tellement efficace qu'elle passerait avec, je pense, tous les uppers de Air Max. Mais je pense qu'avec une Air Max 98, ça passerait. Avec une 95, 97, ça passe pour sûr. Toutes les nikes qui ont été produites, elles passeraient avec des Air Max 1. C'est sûr, 100%. Est-ce qu'on garde l'avant, là ? On va garder l'avant, sinon on va perdre le délire de la paire. On va amener ça chez notre ami Matuzumaki. Et on va aller chercher du coup la semelle de la petite 2002R. L'heure du verdict a sonné. Et c'est là où il faut s'amuser. Alors, attendez. Je vais essayer déjà de trouver une taille à peu près bonne pour ça. Je pense que là, on n'est pas mal. On ne mange pas... Ah ouais, il faudra que ça vienne là. Je pense qu'il faudra que ça vienne ici. Qu'on va re-récupérer des bouts de cuir. Voilà. Les gars, c'est vraiment... Là, on est sur du presque scrapbooking. Ah, est-ce qu'il ne faudrait pas que je le passe au-dessus, justement ? Ah, parfait. Presque ni vu ni connu. Et là, par contre... Oh là, mon pote. Comment je vais camoufler tout ça, moi, chef ? Je vais mettre ça comme ça. Et puis, on va mettre des petits bouts de gomme, hein. Il ne faut pas que ça vienne empiéter là-dessus. En vrai, je pense que je me suis un peu trompé au niveau de la couleur de la semelle. Parce que ça ne rend pas très bien. Mais je trouve que la paire, elle perd toute l'agressivité qu'elle avait, tu vois. À choisir entre les deux que notre ami Matt nous a faites. Du coup, on va plus partir sur... Hum, c'est dur. En vrai, plus... C'est fou, attends. Plus je regarde la 2002R XTN, plus j'ai l'impression qu'elle est cool, en fait. Mais je pense qu'à choisir, je pense que je préfère la TN. Merci, Matt. Et puis, on va passer à la deuxième personne. OK, OK. J'ai un mix de fous, je pense. La solde de la 1906R de chez New Balance. Avec le dessus, le upper de la ACG Locate. Force à toi et j'espère que ça rendra bien. Alors, merci de me donner de la force, mon virus. Tu m'as donné de la force dès le début de mon aventure sur YouTube. Et c'était obligé que je te demande une petite paire. Par contre, c'est quoi la ACG Locate ? D'accord, d'accord. Là, tu veux ma peau, là ? Je pense qu'on va partir sur ce coloris-là, blanc et vert, non ? Ou on partirait sur du noir et rose ? Alors, attendez. C'est ça que tu m'as dit, 1906R. Alors, attends. On va prendre la solde de la 1906R, This Is Never That. Je ne sais pas si c'est ça. Et on va prendre le upper de la Locate Black Cool Gray. Parce que je trouve que le upper noir avec du gris, je pense que ça va être pas mal. Hop, parfait. En plus, les deux sont dans le même sens. Donc, on va prendre le upper de la ACG Locate. C'est parti. Qu'est-ce que c'est nul le détourage ? J'en peux plus. Une amie, vraiment désolée de t'envoyer maintenant à grosse tête tous les mercredis pour pouvoir te faire des miniatures. Parce que franchement, je trouve que c'est un enfer. On va aller chercher la petite semelle de la 1906R de chez New Bee Balance. Mais c'est la même semelle que la 2002R ou pas, là ? On va mettre ça dans le dossier. Et c'est le moment redouté où va falloir s'amuser à trouver la bonne taille. Je ne pense pas qu'il faille que ce soit trop non plus. Je pense que là, c'est pas mal. Alors, derrière, il faut que j'allonge un peu. Parce que là, le ACG, je ne peux pas le continuer, moi. Aller me chercher des petits morceaux de dain. Et on va foutre ça ici. Donc, les petits morceaux de dain, on va le grossir. Et on va le mettre jusque là environ, je pense. Je rappelle que je suis désolé pour la communauté Photoshop. Je n'ai pas le choix. Donc, je fais comme je peux. Je m'en sors comme je peux. Ce petit bout de dain, on va le mettre ici. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, c'est sur le morceau ACG. Je n'ai aucune idée de comment faire. Alors, on va garder ça. Mais on va vraiment gommer à fond, quoi. On va perdre un peu le ACG. Mais je pense que c'est le meilleur truc qu'on puisse faire. Eh, en vrai, elle est pas mal, la paire, là. En vrai de vrai, je ne dirais pas que c'est ma préférée. Je trouve que c'est celle qui rend un petit peu le mieux de tout ce qu'on a fait, là. On a le double ACG en mode Sakai. Désolé, parce que je ne savais pas comment faire. Mais je trouve que ça va. Je ne me suis pas trop mal sorti. Je trouve que c'est celle qui rend le mieux avec la petite semelle de 2002R. Même si j'avoue que l'Air Max+, quand même, c'est un petit banger. Bon, gros, je pense avoir trouvé deux masterclass. J'ai deux propositions différentes à toi de choisir. Première proposition en tant que grand fan d'Air Max+, je suis obligé de te proposer ça. New Balance 2002R et Air Max+, à voir ce que tu mets en upper et en semelle. Mais tu as compris le délire. Ou sinon, je pense, la masterclass de cette vidéo, tu mélanges une paire de shocks et une paire de feuilloux. À toi de voir. Mais je pense que la deuxième proposition, c'est une dinguerie. Franchement, Max, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais là, je t'aime encore plus. Je pense que, vu qu'on a déjà quand même pas mal utilisé la 2002R et la semelle de New Balance et tout, on va partir sur la shocks avec la feuilloux. Alors maintenant, comment je vais faire pour trouver la shocks ? Comment elle s'appelle cette shocks-là ? Celle où il n'y a qu'une bulle derrière. Parce que moi, je veux celle-ci. La rivale. Nice shocks, rivale. Comment on a pu mettre ça ? Celle-là, c'est ma paire. Et on va prendre une feuillou. F-E-Y-U-E. Vous êtes vraiment des vrais, des vrais et encore des vrais. Mais regarde, gros, comment je vais pouvoir insérer la paire à l'intérieur, gros. Honnêtement, je ne pensais pas que dans ma carrière YouTube, là, j'aurais détouré une feuillou dans ma vie. On va prendre la semelle de la feuillou et on va venir manger là sur l'avant de la shocks. Oh, ça va être catastrophique. Oh, j'ai hâte. J'ai très hâte. J'ai très, très hâte. Oh là là. Oh là là. La semelle dents de requin. Gros, c'est quoi, ça ? Regardez juste la semelle. Eh non, mais c'est 4... On dirait une planche. Passons à la shocks. Oh, la paire de racistes. Oh, c'est grave, la paire de racistes. Avec ça, je vous jure, David Beckham, il n'avait qu'à bien se tenir. On était plus fort que lui, là. Oh là 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 là. Les gars, on est sur une disaster class maximale. Déjà, on va le placer. On va dire que ce n'est pas trop mal le fait que ce soit assez gros. Donc, ça nous permet d'avoir quand même de la marge. Déjà, on va valider ça. Et on va essayer de s'amuser un peu. Je monte un peu là. Et là, c'est... C'est horrible. Oh là 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 là. Les gars, on est sur cataclysme 2000. Oh, la paire, elle est horrible. Oh là 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 là. Je vais l'agrandir un peu comme ça. Et je vais gommer un peu là là. Je viens gommer un peu ici comme as. Messieurs, dames, voici la shocks XCUAKA cataclysme 2000. Oh, j'en ai vu des paires moches. Mais alors, celle-ci, je pense que c'est la pire chose qui puisse être créée au monde. Avec l'avant comme ça là, on dirait qu'on va mettre des pointus en foot sale. Mais merci Max de ta participation. Je pense que ta paire ne sera pas trop aimée. Je ne sais pas, les gens dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mais voilà. Et terminons du coup avec Vince, qui m'a aussi demandé une proposition. Alors malheureusement, il n'a pas pu faire de vocal. Fais-moi une Jordan 1 avec une semelle de Yeezy 700 et une semelle d'usure de Yeezy Slide. Alors, je pense que tu n'as pas voulu mettre d'usure, mais tu as voulu mettre Yeezy Slide. Jordan 1, hi. Vous savez quoi ? On va tellement se faire du mal qu'on va prendre la Lost & Found. Vous savez la paire que je n'ai pas eue ? Vous vous rappelez, vous vous rappelez bien. J'espère que vous vous rappelez bien. Donc on va prendre cette petite paire-là, Yeezy 700, laquelle on pourrait prendre pour que justement ça rende bien. À la limite, on peut prendre la crème pour faire un rapport avec justement la petite Lost & Found. Vous savez quoi ? On va prendre la crème. Mais en fait là, tu nous as fait un mix de la paire la moins confortable de chez Nike avec l'une des plus confortables de chez Adidas. C'est bien pensé. Enfin, maintenant, ce n'est plus trop... Bref, allons-y. Je pense qu'on va partir sur... Il n'y a pas une blanche de Yeezy Slide ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce que tu m'as fait faire là ? Allez, vous savez quoi ? On va prendre ça. On va prendre ça noir, comme ça on verra bien le truc. Alors, on va lancer tout ça au fourneau messieurs-dames. Ouvrir. Et on est parti pour justement voir tout ça. Comment c'est possible, après avoir fait le fanfaron, d'avoir dit oui, je vais la doubler, machin, sur un tweet avec Camino, de ne pas avoir la paire avec moi. Il faut absolument que je la trouve avant la fin de l'année, que je trouve un moyen de la choper. Ou alors, je vais faire un trade, mais je ne peux pas finir l'année. Ou au moins, aller jusqu'à la fin de l'année scolaire sans cette paire-là, c'est impossible. Donc, on a notre petite paire. Franchement, on dirait... Ça ne va pas être beau. Là, je ne veux pas faire le médisant. Je pense que ça ne va vraiment pas être jojo. Alors, attendez, il faut que je me dise que ça vienne un peu manger la paire, mais pas trop. Je pense que là, on est pas mal, niveau mangeage de paire. Ça m'a l'air pas fou, tout ça. Alors, attendez, il faut que j'aille chercher des petits bouts de cuir. On va le mettre ici. Là, ça se voit un peu, mais ça se voit pas trop. Tant pis, on va le mettre de loin, de toute façon. Vous ne le verrez pas. On va estomper tout ça. Ah, c'est pas beau. Ah, franchement, Vinci, là, c'est une... Ah, c'est vraiment pas beau. Ça me fait penser à une genre de Balenciaga, la chaussette, là. Mais alors, moi, je vous le dis, je ne valide. Par contre, j'ai hâte de voir, avec la petite semelle de Yeezy Slide, voir ce que ça donne. Alors, je pense que ce qu'on va faire, ça va être ça. Et qu'on va récupérer ici. Ouais, on va récupérer là. Hop, et comme ça. Voici donc la Jordan 1 X Yeezy Slide, qui, je pense, peut rendre beaucoup mieux si j'avais fait un peu mieux. Mais je sais pas faire mieux, donc tant pis. À la limite, peut-être, on aurait peut-être même dû laisser... Vous savez, la partie du haut, là, qui vient manger un peu la paire, ça aurait fait comme une hug, le truc qu'ils ont sorti. Mais du coup, si on prend toutes les paires... Alors, attendez, j'ai juste changé la couleur du rectangle, parce que, vraiment, j'ai envie de vomir. Dans l'ensemble, si je devais faire un classement, n'hésitez pas à me faire votre classement également. Et si ces paires étaient commercialisées, est-ce que vous les prendriez ? Je pense que la plus belle reste celle-ci, la petite TN Air Max Plus, avec la 2002R. Ensuite, je pense que celle de Tom rend vraiment très bien, avec la petite semelle. Après, j'avoue que j'ai pas fait vraiment la paire de Max, donc je vais la mettre en dernier. La petite 990, je la trouve aussi sympa, de chez Matt. En vrai, tu vois, la Shox, bon, on a rigolé et tout, et je la trouve presque mieux que la Jordan 1 avec de la Yeezy, parce que je trouve que les semelles de Yeezy, ça fait vraiment trop gros. Alors, peut-être que j'ai fait un mauvais taf dessus, mais je trouve que ça rend pas très bien. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, votre petit classement de paire. Et aussi, vous, qu'est-ce que vous auriez fait entre un upper et une petite semelle comme création ? Ça pourrait être très sympa de voir dans les commentaires, justement, qu'est-ce que vous auriez fait. J'espère, en tout cas, que la vidéo vous a plu, parce que moi, je trouvais ça très, très cool de faire ça en vidéo. C'était très long, et je pense que le montage va être très long, mais c'est pas grave, parce que, justement, on crée du contenu qui est sympa et qui, moi, me plaît. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, du coup, à mettre un like et à vous abonner. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501